Au retour aux sources pour le palais des sports de Bordeaux, le site emblématique du cours Victor Hugo va bientôt redevenir un équipement 100% sportif. Les travaux de rénovation viennent tout juste de démarrer. Première étape, réhabiliter le terrain d'origine. Nous allons supprimer le plancher bois qui existait jusqu'à présent, qui avait été ajouté 3 mètres au-dessus du terrain d'origine, pour retrouver 600 places supplémentaires. Au total, le palais des sports pourra accueillir 2500 spectateurs, avec en plus une tribune télescopique, pour assister notamment aux matchs de basket des JSA. Le bâtiment date des années 60, rénové à plusieurs reprises, il a aussi été utilisé pour les concerts de l'ONBA. Jusqu'à ce que l'orchestre symphonique s'installe à l'auditorium, libérant ainsi le palais des sports. C'est un bâtiment qui sera emblématique, puisque ce sera un des rares lieux de sport au cœur même du Vieux-Bordeaux. Et c'est vrai que par la mise en lumière qu'on va créer en venant effiler le pied de chaque arc, par les grands percements qu'on va créer en haut du palais des sports, qui ont aussi la fonction d'amener de la lumière dans la salle de sport, on va lui redonner une présence urbaine qui ne sera évidemment pas celle qu'on a aujourd'hui. Coût des opérations, près de 6 millions d'euros. Les travaux devraient s'achever dans un an.